Bonjour à tous. Alors maintenant, comme on a abordé le sujet dans le cadre du mariage plural, une union libre, maintenant abordons ce thème de l'union libre parce qu'en fait, tout simplement, sans être dans un mariage plural spécialement, il apparaît dans la vie moderne que la vie est difficile. Les séparations sont courantes. Dans mon cas, moi, je l'ai pris comme ça. Si on est marié, on est marié, ça ne change rien. Un divorce, une séparation, c'est exactement la même chose, on va dire, enfin, ce n'est pas exactement la même chose juridiquement, mais pour le cadre du logement, quand la relation est terminée, vous devez chercher un nouveau logement. Et il y a une crise. C'est la crise. C'est pour ça que je dis que les vies sont compliquées et difficiles parce qu'il y a beaucoup de séparations et c'est la crise. Donc, ça va faire un blocage psychologique chez moi qui fait que je ne me vois pas retourner chez ma mère, par exemple. Par exemple. Je ne me vois pas être hébergé encore une fois par quelqu'un. Parce que ça m'est déjà arrivé d'être hébergé. J'ai déjà été SDF. Je ne me vois pas quitter mon logement parce qu'il a été acquis dans le mariage. Dans un couple normal, sans mariage, ce serait la même chose. Donc, du coup, l'union libre. Obligation de vie commune dans le mariage. Obligation de vie commune. Vie commune, ça veut dire, normalement, vous devez vivre un peu avec votre mari. Ça veut dire que vous devez avoir des rapports. Obligation de fidélité aussi. Vie commune, fidélité, c'est des obligations dans le mariage. Obligation de vie commune, obligation de fidélité. Donc, obligation de vie commune, obligation de fidélité, oui, vous devez coucher avec votre mari. Clairement. Sinon, ça ne va pas. C'est les motifs de divorce. Donc, c'est tout. C'est tout. Si chacun a son logement, c'est possible. Il y a des riches, vous savez. Il y a des gens qui ont les moyens d'avoir chacun un logement. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que le quotidien, il peut instaurer une certaine routine et casser le couple. Sur le long terme. Tous les jours avec la même personne, au bout d'un moment, vous en avez marre. Alors que si chacun a son logement, vous pouvez vous retrouver seul. Vous pouvez être avec la personne. Enfin, tout est possible. Si vous voulez passer la nuit avec la personne, vous lui dites de venir. Si vous ne voulez pas passer la nuit avec la personne, vous voulez vous retrouver seul, bien, vous vous retrouvez seul. Chacun chez soi. Donc, ça ne change rien, la relation. L'amour est toujours là. Au contraire, c'est même une vie plus dense. Parce qu'il y a deux logements. Ou plus, des fois, s'ils sont riches, les gens. Bah ouais. Et il y a plus de logements. Et chacun a sa résidence. Donc, pour l'aspect tranquillité, intimité, quand on veut. Mais même sa pudeur aussi, je ne sais pas. Moi, par exemple, j'ai de mauvaises habitudes. Je suis insomniaque. Des fois, je me lève pour manger la nuit parce que je suis un petit peu boulimique. Et je vomis parce que je suis anorexique boulimique. Donc, du coup, au quotidien, ce n'est pas gérable pour quelqu'un. Moi, je ne souhaite à personne de vivre avec moi. Parce que je sais que si je me suis retrouvée à SDF, c'est parce que ma mère en avait ras-le-bol de tout ça. Elle a fait une dépression. Elle a fait une dépression. Après, elle ne pouvait plus. Elle ne pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Je me lève la nuit. En plus, je fais du bruit quand je me lève la nuit parce que je suis réveillé. Donc, je veux dire, pour faire à manger, déjà cuisiner, ça fait du bruit. Des casseroles et tout ça. En plus, je suis un peu désordonné. J'ai des défauts. J'ai des défauts. Je n'ai pas que des qualités. Mais mes défauts, c'est surtout que c'est un trouble cognitif parce que j'ai une maladie. Et c'est surtout sur l'aménagement du territoire, de l'environnement. Je ne sais pas bien aménager mon environnement. Du coup, comme j'ai des tocs et des troubles alimentaires, ça intensifie le problème. Ce que je ne débarrasse pas toujours quand je fais à manger, la vaisselle. Quand j'étais adolescent, ça me donnait de l'urticaire. J'avais de l'urticaire dès que je faisais la vaisselle. J'ai perdu l'habitude de faire la vaisselle. Et à chaque fois que je me relance dans une vaisselle, je retends encore les troubles urticaires. C'est de l'hypocondrie. Et ça me le fait tout le temps, à chaque fois que je fais la vaisselle. Alors, je ne sais pas si c'est le vinaigre, si c'est le fait d'avoir les mains mouillées. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, la sensation d'avoir les mains mouillées, ça me rend malade. Donc, je ne suis pas dans un bain, mais je suis mouillé. C'est bizarre. C'est comme ça que l'urticaire arrive. Je pense à tout ce... J'ai peur de l'eau. J'ai beaucoup de troubles, de tocs. C'est des tocs, tout ça. C'est des tocs. Que j'ai acheté à la vaisselle. Et ça, c'est pareil. C'est mon chez-moi. Je veux dire, c'est à moi. Je veux dire, c'est moi qui vis comme ça. Mais je veux dire, après, la plupart des gens qui viennent chez moi ne pensent pas à utiliser la vaisselle. Je veux dire, ils font la vaisselle comme ça. Quand j'invite quelqu'un à la maison, ils font la vaisselle comme ça. Donc, du coup... Voilà. L'union libre, c'était la meilleure solution. Mais après, moi, je veux vous dire la vérité. Je le conseille à beaucoup de monde, en fait, ça. Évitez d'instaurer une routine. Justement, vous pouvez voyager rien qu'en vous déplaçant du logement de l'un à l'autre. C'est une balade. Une promenade. Un voyage, pas spécialement, mais une promenade. Une promenade, déjà, ça fait une sortie. En plus, quand il fait beau, c'est agréable. Et puis, en même temps, vous n'avez pas cette routine qui va casser le couple. Des fois, les gens se déchirent quand ils s'installent ensemble. Je veux dire, tant qu'ils n'étaient pas ensemble dans un logement, tout allait bien. Le jour où ils s'installent dans un logement, c'est là que tout part en live. Et donc, du coup, je conseille à tout le monde, en fait. Parce que je pense que c'est bien d'avoir une certaine liberté individuelle de temps en temps dans un couple. En fait, on en a besoin. On ne s'en rend pas compte. Mais après, je veux dire, ce n'est pas le schéma classique. Mais je le conseille. Merci. 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 Merci.